Bonjour à tous, je suis Manon Aubry, je travaille pour l'ONG Oxfam sur les questions de justice fiscale et d'inégalité que l'on rattache nous et je vais vous expliquer rapidement pourquoi ces questions d'inégalité. Et je suis également enseignante à Sciences Po sur les questions de droit de l'homme. Je ne le mentionne pas juste pour mon CV, juste plutôt pour vous dire quelle est ma porte d'entrée sur ces questions fiscales, qui n'est pas une porte d'entrée d'un point de vue fiscaliste et technique comptable, mais plutôt d'un point de vue justice sociale. Et donc moi, je suis spécialisée sur les droits économiques et sociaux. Je vais me permettre de parler au nom d'un collectif d'ONG, d'un collectif d'organisation. La nuance est importante, qu'on n'est pas que des ONG. Oxfam, on travaille au sein d'une plateforme, la plateforme Paradis fiscaux et judiciaire, que vous connaissez peut-être, qui réunit maintenant une vingtaine d'organisations de la société civile. Et c'est assez intéressant, parce que de plus en plus, avec des profils assez diversifiés, des ONG comme les nôtres, Oxfam, qui est une ONG de développement. Il y a aussi le CCF des Terres Solidaires. Il y en a d'autres. Mais également des syndicats, CGT, CFDT, Sud, également des associations de lutte contre la corruption, comme Sherpa, des associations confessionnelles, des organisations environnementales. Et donc on a tous et toutes des portes d'entrée différentes sur ces questions d'évitement de l'impôt et de justice fiscale. Et pourtant, on s'est mis d'accord autour d'objectifs communs. Et la plateforme, à l'origine, est née et a été créée en 2005 sur une première campagne – je n'étais pas là à l'époque – qui s'appelle « Stop paradis fiscaux ». Je ne vais pas aller dans le détail, mais pour vous expliquer la genèse aussi de la prise en compte de ces enjeux d'évasion fiscale pour les organisations de la société civile. C'est assez nouveau. En France, on a été assez pionniers à créer cette plateforme. Mais ça a mis du temps à cheminer avant de devenir maintenant un enjeu très important pour un certain nombre d'organisations. Et des collectifs locaux ont été créés sur la base aussi de cette campagne et qui, finalement, après a fait tâche d'huile et est devenue aujourd'hui une campagne assez relayée et avec diverses ramifications à l'échelle nationale. On est membre au niveau international du Tax Justice Network et de la Global Alliance for Tax Justice. Je crois que ça a déjà été mentionné dans le cadre de vos auditions. Tax Justice Network, c'est un groupe et un réseau d'experts qui, là, comportent toutes les compétences dont on a besoin pour travailler sur ces questions, donc des comptables, des juristes, enfin, toutes les compétences dont on a besoin. Et la Global Alliance for Tax Justice, qui est plutôt un réseau qu'on dirait en anglais « grassroots », donc vraiment un réseau d'organisation de la société civile. On fait le choix délibéré de travailler essentiellement sur les pratiques fiscales des grandes entreprises. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a eu pas mal de choses qui ont avancé ces dernières années en matière de lutte contre l'évasion fiscale des particuliers. Et la deuxième raison, c'est que les montants perdus liés aux fuites et à l'évasion fiscale des grandes entreprises sont beaucoup plus importants pour les grandes entreprises vis-à-vis les particuliers. On a travaillé sur beaucoup... Voilà, ça fait un certain nombre d'années. Et puis, c'est assez nouveau aussi pour des organisations comme la nôtre. On est de plus en plus sollicité par les médias. Ces sujets sont devenus extrêmement médiatiques grâce aux scandales d'évasion fiscale. Mais les scandales d'évasion fiscale, c'est la phase émergée de l'iceberg. Et on essaie de travailler sur toute la phase qui est en dessous, un petit peu moins médiatique, beaucoup plus technique et aussi complexe à aborder. Donc, je vais aller tout de suite dans le cœur du sujet pour ne pas prendre trop de temps sur des aspects plus techniques de notre analyse. Et finalement, pour reprendre la manière dont vous avez élaboré votre saisie sur qu'est-ce qu'est l'évitement de l'impôt. Et c'est intéressant que vous l'ayez mentionné comme évitement de l'impôt parce que derrière, on ne sait pas si vous parlez d'évitement de l'impôt légal ou illégal. Et cette notion-là est hyper importante pour les organisations de la société civile parce qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique, y compris de répression, touche essentiellement à la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, on fait la nuance entre la fraude et l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est parfaitement légal. C'est ce que les grandes entreprises appellent l'optimisation. Nous, on l'appelle évasion fiscale à dessein et qui tient à une utilisation, parfois abusive, mais une utilisation des failles des règles fiscales internationales. Et c'est ces règles-là qui sont aujourd'hui problématiques dans le système actuel et qui fait qu'on a l'évasion fiscale qui prend ces proportions-là, le tout de manière la plus légale possible. Et pour bien comprendre cela, ça tient à juste l'économie d'aujourd'hui, le fait que globalement, c'est ce qu'on voit ici. Il y a une déconnexion entre les lieux de la valeur ajoutée et les bénéfices déclarés. C'est la mondialisation, mais la mondialisation de l'économie ne s'est pas accompagnée d'une mondialisation des règles fiscales internationales. Et pour bien comprendre, aujourd'hui, on a des règles fiscales qui datent de plus de 100 ans. Il y a eu, alors je vais y venir, ça a un peu bougé quand même ces dernières années, mais globalement, les règles fiscales, elles sont faites pour des échanges entre une entreprise A et une entreprise B. Finalement, un échange économique normal. C'est le principe de pleine concurrence. On l'échange à un produit, à un prix qui est sur le marché. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des échanges économiques sont schématisés sur la droite. C'est une maison mère qui, en fait, échange essentiellement entre les filiales d'un même groupe. Le CDE a mesuré que 60% des échanges économiques se font au sein d'un même groupe. Et donc, vendre un produit entre deux filiales d'un même groupe, forcément, ne sera pas soumis aux mêmes règles de régulation et aux mêmes intérêts que si c'était entre deux entreprises qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est le cœur, aujourd'hui, du problème de l'évasion fiscale. C'est qu'on considère des filiales d'une même entreprise comme des entités économiques indépendantes qui échangent des biens, mais qui n'échangent pas des biens juste pour les échanger, qui les échangent justement pour transférer artificiellement les bénéfices et que ces bénéfices soient localisés dans des pays à la fiscalité avantageuse. Et pour ça, il y a énormément de techniques différentes qui se multiplient, qui se sont multiplies au cours des dernières années. Sans aller trop dans le détail, ce que je sais qu'aussi, Christian Chavagneux, qui est venu ici, vous l'a évoqué un petit peu. Mais ce qui est assez symptomatique, c'est vraiment cette multiplication des mécanismes d'évitement fiscal. Les pays redoublent d'ingéniosité pour attirer finalement les assiettes fiscales dans leur pays. Et donc faire transférer des bénéfices entre deux filiales, entre deux pays différents d'un même groupe. Pour ça, vous pouvez manipuler les prix de transfert. Vous pouvez faire usage de pattern box, payer un droit d'utilisation de la marque. Et ce brevet est localisé dans un pays où il y a une pattern box, c'est-à-dire un régime fiscal préférentiel sur les brevets. Vous pouvez vous prêter de l'argent entre différentes filiales. Vous pouvez décarrer officiellement la détention d'actifs dans certains pays. Bref, les combines sont multiples aujourd'hui. Et c'est un jeu d'enfant pour une grande entreprise multinationale de transférer artificiellement ces bénéfices d'un pays à un autre. Et c'est le cœur aujourd'hui de l'évasion fiscale. C'est ces bénéfices qui ne sont pas localisés là où ils devraient, c'est-à-dire là où l'activité économique réelle a été créée. Un bon exemple de cela très rapidement, c'est McDonald's. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias. McDonald's, c'est très simple. C'est un régime de franchise avec des franchises qui payent à une filiale qui est située au Luxembourg, un droit d'utilisation de la marque. C'est entre 5 et 10 % de leur chiffre d'affaires. Résultat, pas de bénéfice pour McDonald's en France. Et c'est 3,07 milliards qui ont été transférés de la France au Luxembourg par cette utilisation de la marque. Arrivé au Luxembourg, McDonald's bénéficie de deux choses. Ces fameuses patins de box, il déclare que les revenus tirés, et ces droits d'utilisation de la marque, c'est finalement d'un brevet, le brevet du hamburger McDonald's, etc. Et donc, il bénéficie d'un régime fiscal préférentiel. Premier élément. Deuxième élément, très probablement, et on n'en a pas encore la preuve, il y a eu une investigation de la Commission européenne en cours, il bénéficie d'un tax ruling. C'est ces fameux rescrits fiscaux qui étaient mis en cause dans le scandale de LuxLeaks, qui sont un accord passé entre la grande entreprise et l'administration luxembourgeoise pour diminuer sa facture fiscale. Et on voit bien que le problème aujourd'hui n'est pas tant le taux d'imposition, ce qu'au Luxembourg, de mémoire, je crois que c'est 26%. Enfin, c'est assez élevé. Mais le cœur du problème, c'est l'assiette fiscale. Et là, on a un bon exemple de l'assiette fiscale qui se diminue, qui se diminue et qui est de moins en moins taxée. Juste mentionner aussi rapidement une étude que mes collègues d'Oxfam aux États-Unis ont faite pour essayer de représenter l'activité des grandes entreprises multinationales américaines dans certains paradis fiscaux. C'est en agrégé, on n'a pas le détail entreprise par entreprise, mais ça donne le vertige. On voit bien en image cette déconnexion entre l'activité économique réelle et les bénéfices déclarés. Vous avez des bénéfices très importants. Si on prend la part des bénéfices des entreprises américaines déclarées au Bermude, on est à plus de 3%. Alors que si on compare avec les actifs et les ventes dans ces pays-là, voire le nombre d'employés et les salaires qui sont des indicateurs de l'activité économique réelle, c'est réduit à peau de chagrin. Donc on voit bien clairement comment se manifeste cette déconnexion. Un élément important qui explique pourquoi un certain nombre d'entre nous et d'organisations de la société civile s'intéressent à ces questions fiscales qui peuvent paraître. Certains de mes collègues, des fois, me disent mais comment vous arrivez à vous sortir de choses si complexes et si techniques ? Quel est notre intérêt à nos organisations de la société civile ? Une grande partie d'entre nous, notre mandat, c'est de travailler dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté dans les pays en développement. Il se trouve que les pays en développement sont les grands perdants de cette course à la concurrence fiscale au niveau international. Dans un contexte où l'aide publique au développement se diminue, les ressources fiscales sont finalement les ressources les plus importantes pour financer le développement du pays, tout simplement les services essentiels. Et il se trouve que dans les pays en développement, les impôts représentent seulement 15-20% du PIB de ces pays, comptent près de 40% dans les pays de l'OCDE. Et en mesure, alors c'est toujours compliqué, c'est des chiffres des Nations unies, que le coût de l'évasion fiscale des entreprises spécifiquement est égal à 170 milliards dans les pays en développement, soit 1,5 fois le montant de la PIB, ce qui permet de mettre en perspective. Et surtout, mis en perspective, les impôts payés par les grandes entreprises dans les pays en développement, c'est un peu moins de 200 milliards de dollars. Donc il nous manquerait quasiment la moitié. Et en réalité, on considère qu'à peu près les pertes de recettes fiscales liées à l'évasion fiscale dans les pays en développement est 30% plus élevée dans ces pays que dans les pays développés. C'est facile à imaginer, l'arsenal, l'administration fiscale est quand même plus solide, plus robuste en France. Et puis, les pays développés ont un pouvoir plus important pour réguler la scène internationale. Et donc, les grands perdants dans l'histoire sont les pays en développement. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement mobilisés sur ces questions-là. Et donc, pour comprendre en pratique ce qui fait obstacle, en particulier pour les pays en développement, la collection de l'impôt, il y a plusieurs obstacles. Je l'ai mentionné, les administrations fiscales qui sont assez faibles. Quand bien même en France, on a un peu coupé récemment dans les administrations fiscales, ça n'a rien à voir avec l'administration fiscale du Sénégal, voire d'un pays comme le Malawi. Il y a un secteur informel important. De fait, c'est plus difficile à taxer. Et puis, il y a surtout des exemptions très importantes dans certains groupes de contribuables pour attirer les investissements internationaux. C'est assez classique, mais cette course à la concurrence fiscale, elle est encore plus manifeste dans les pays en développement. Et puis, il y a ces obstacles internationaux. Pendant très longtemps, un rôle du FMI dans le conseil des administrations fiscales, notamment en Afrique, qui conseillaient notamment ces exemptions fiscales. Une assistance technique des bailleurs qui est orientée le rôle de grandes agences de développement qui ont aussi orienté et facilité les investissements des entreprises nationales dans les pays en développement et donc aidés à négocier des exemptions fiscales. Et puis, il y a aussi des règles internationales qui permettent l'évasion fiscale. Et ça, je l'ai mentionné, c'est le cœur du problème, le fait que les entreprises soient considérées comme les filiades d'une entreprise, comme des entités indépendantes. Donc, les paradis fiscaux sont toujours le cœur du problème pour nous. La moitié du commerce international transite par les paradis fiscaux. Et ce que je vous disais, 60% du commerce international se fait entre les filiales d'un même groupe. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est fait uniquement dans le but d'éviter l'impôt. Non, il y a forcément des échanges qui sont normaux au sein d'une grande entreprise. Mais une grande partie de ces échanges se fait aussi pour jouer avec les règles fiscales d'un pays à un autre. Et en pratique, ça se manifeste par un investissement dans les paradis fiscaux qui est 4 fois plus important en 2014 qu'en 2001. Donc, ça vous donne une idée de la croissance et du rôle aujourd'hui que jouent les paradis fiscaux, quand bien même il y a une prise de conscience depuis un petit nombre d'années et je vais arriver aux mesures. Juste pour finir sur cette intro, qu'est-ce qu'un paradis fiscal pour nous ? Je sais que c'est un élément important parce que si vous demandez à une grande entreprise, si vous demandez à l'administration fiscale ou si vous demandez à des organisations de la société civile, les réponses vont être différentes. C'est assez compliqué. Si on prend les définitions officielles, les territoires non coopératifs en France ou les définitions de l'OCDE, elles sont finalement assez restrictives. Pour rappel, la liste des territoires non coopératifs en France a comporté 6 pays jusqu'à récemment. Ils viennent d'ajouter le Panama à la suite des Panama Papers et donc ça nous en fait 7. mais il n'y a par exemple toujours pas les îles Vierges britanniques qui ont même été retirées l'an dernier alors que les îles Vierges britanniques sont le premier pays où le plus de sociétés écrans a été créée par Mossack Fonseca dans le cadre du scandale Panama Papers. Et donc on voit bien que c'est assez restrictif. C'est encore pire pour l'OCDE où il y avait une liste noire qui existait jusqu'à peu mais elle s'est vidée et aujourd'hui il n'y a plus de pays du tout sur cette liste noire de l'OCDE. Donc nous ce qu'on définit, j'ai pris volontairement notre définition qu'on prend avec le Tax Justice Network, notre définition elle est volontairement plus extensive et elle va au-delà des simples questions d'opacité financière et elle touche aux questions de concurrence fiscale. Vous l'avez compris, le cœur du problème c'est cette érosion des assiettes fiscales et cette érosion des assiettes fiscales elle est faite notamment avec ces exemptions, avec ces régimes spécifiques, les pattern box, etc. Et donc notre définition des paradis fiscaux inclut non seulement évidemment les questions de manque de transparence, le fait d'avoir aucune transparence sur les bénéficiaires effectifs, les créations de sociétés écrans soient tout à fait possibles, les caricatures, c'est les îles vierges britanniques, etc. Mais il y a aussi ces notions de concurrence fiscale, ce dumping fiscal qui fait qu'on arrive à une situation où les entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt. Alors je ne vais pas aller dans le détail et je serai ravie de répondre à des questions sur où est-ce que la frontière s'arrête. Mais par exemple dans notre définition des paradis fiscaux, on va considérer l'Irlande, on va considérer les Pays-Bas comme des paradis fiscaux puisque ce sont des pays qui offrent des régimes fiscaux préférentiels et qui permettent ce transfert artificiel de bénéfices. On va voir un exemple juste après avec l'Irlande et les banques et on voit qu'ils sont bien au cœur du problème avec au final un taux d'imposition effectif dans ces pays qui est de 5 voire moins. Donc on a bien les pays où il y a un taux officiel d'imposition qui est de 0%, c'est le cas des îles vierges et britanniques, mais aussi les pays où grâce à ce dumping fiscal ou à cause, on a un taux d'imposition effectif qui est aussi proche de 0%. Je pense que vous en avez entendu et je ne suis pas la première à venir vous parler des paradis fiscaux. Vous avez beaucoup entendu parler du constat, de l'analyse, du problème. Je pense qu'on est assez nombreux finalement à se rejoindre sur cette analyse et c'est sûrement la raison pour laquelle vous avez fait cette saisine. Mais pour nous, l'important, c'est les réponses politiques évidemment à apporter. Ça fait un certain nombre d'années que collectivement, les organisations de la société civile essaient de réfléchir à comment résoudre ce problème. Je ne vais pas vous cacher que c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Nous-mêmes au quotidien, on découvre de nouvelles pratiques d'évasion fiscale et on a toujours un temps de retard. Ceci étant dit, pour donner une note positive, ce temps de retard se réduit parce qu'il y a aussi une prise de conscience politique. Et le premier de nos chevaux de bataille, ce sont les questions de transparence. C'est comprendre, analyser ce que font les grandes entreprises dans les paradis fiscaux. Finalement, ce serait facile de notre part de faire un peu du name and shame et de dire « Ah, c'est mal, Total est au Pays-Bas ». Par exemple, Total a plus de 60 filiales au Pays-Bas. Sauf que si je ne sais pas ce qu'ils font, ce sera une critique facile de ma part. Et donc, c'est pour ça qu'une de nos demandes principales, c'est déjà comprendre, savoir ce que ces entreprises font dans ces pays-là. Et une fois qu'on le sait, analyser si finalement ça correspond à leur activité économique réelle. C'est-à-dire reprendre ce schéma qu'on a fait pour les Bermudes et comparer le produit de leur vente, le nombre d'employés, ce qu'ils font dans ce pays-là, et voir si les profits qu'ils y déclarent sont corrélés ou alors s'il y a eu un transfert artificiel pour bénéficier d'un taux d'imposition très privilégié. Et finalement, l'exemple de Total, pour finir sur celui-là, est assez symptomatique. Ils ont une soixantaine de filiales. A priori, les Pays-Bas n'est pas un premier pays de production pétrolière. Donc si j'aime, je ne sais pas si vous avez prévu d'interroger une grande entreprise, mais c'est intéressant toujours de les interroger sur ce que vous faites dans ces pays-là. La réponse de Total, elle est assez ambiguë et ambivalente. Ils n'ont pas vraiment de réponse. Et pour nous, c'est difficile à savoir tant qu'on n'a pas plus d'informations. Et donc c'est pour ça que la transparence, c'est la mer de toutes les batailles, sans être une finalité en soi, parce que c'est pour nous, société civile, mais aussi journaliste, parlementaire, etc., ceux qui font les lois, mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir mieux le réguler. Et un de nos objectifs principaux, c'est le reporting pays par pays public. Peut-être que vous l'avez mentionné précédemment avec les personnes qui représentaient le secteur bancaire, puisque c'est quelque chose qui est déjà en vigueur pour le secteur bancaire, mais uniquement le secteur bancaire. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir un certain nombre d'informations sur l'activité économique des entreprises dans tous les pays où elles sont présentes et les impôts payés. Et pouvoir analyser, comparer, comprendre ce que font les entreprises dans chacun des pays où elles sont présentes et finalement savoir si elles payent leur juste part d'impôt. Donc ce reporting pays par pays public, il a été à l'origine élaboré, le concept a été élaboré par un de mes collègues au TAG Justice Network, Richard Murphy, il y a une dizaine d'années. Et comme je vous disais, les choses quand même avancent sur la question d'évasion fiscale, ça a fait son petit bonhomme de chemin, ça a été long. Mais à la suite de la crise bancaire, ça a été adopté pour le secteur bancaire, suivi d'une directive européenne. Donc d'abord adoptée en France dans la loi bancaire de 2013, et très rapidement, une directive européenne CRD4. Vraiment, et je l'insiste, le but, c'est pas obtenir des informations pour obtenir des informations, c'est premièrement détecter les circuits de l'évasion fiscale légale. De nouveau, je renvoie à ma différence légale et illégale, et comprendre ce qui se passe réellement, mais au-delà, parce que vous allez me dire, et si les administrations fiscales ont ces informations, c'est suffisant ? Ben non, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on ait identifié des comportements essentiellement légaux, et là, les outils de l'administration fiscale sont extrêmement limités. Et deuxièmement, c'est finalement, en exposant publiquement, et en laissant la possibilité à la société civile d'analyser ces données, c'est finalement la manière la plus efficace de changer durablement les pratiques des grandes entreprises. En d'autres termes, si les grandes entreprises peuvent être exposées sur leurs pratiques d'évasion fiscale, elles vont avoir une incitation, qui est quelque part un peu financière, à changer leurs comportements fiscaux et à changer finalement globalement leur modèle économique. C'est assez symptomatique, on l'a vu ces dernières années. De plus en plus, les grandes entreprises sont sensibles à ce qu'on pense d'elles d'un point de vue fiscal. Il y avait une enquête de PwC qui disait que 3 cinquièmes des PDG des grands groupes évaluaient à plus de 40% la part de la valorisation boursière directement liée à l'image de la marque et de la réputation. Et nous, on le voit aussi dans notre travail de la société civile, on est de plus en plus approchés par les grandes entreprises, et on collabore évidemment avec elles, on répond avec les capacités qui sont les nôtres, limitées. Mais les grandes entreprises se soucient de plus en plus de leur image d'un point de vue fiscal. Et on l'a vu notamment au Royaume-Uni, un scandale qui avait éclaté sur Starbucks et une relative baisse des ventes qui en a suivi. Donc l'idée de la transparence, c'est pouvoir comprendre, analyser, etc. Mais c'est aussi avoir un impact direct sur le comportement des grandes entreprises. Et puis un argument qu'on oublie souvent, c'est finalement rétablir la concurrence entre les PME et les multinationales. Il y a eu une étude qui date du mois dernier de la Commission européenne qui évalue qu'en moyenne, les PME payent 30% de plus d'impôts que les grandes multinationales. C'est simple, les PME, le bar PMU du coin, n'a pas une myriade de filiales dans les paradis fiscaux pour pouvoir faire du transfert artificiel de bénéfices. Et finalement, les enjeux de lutte contre l'évasion fiscale et la manière dont on travaille, nous en particulier, sur l'évasion fiscale des grands groupes, c'est rétablir une concurrence qui est faussée entre les petites entreprises et les multinationales. Par ailleurs, les PME, dans le contexte français, doivent donner ces informations-là dont j'évoquais bénéfices, chiffres d'affaires, impôts payés, etc. dans le cadre de la rapport annuel qui dépose au registre du commerce et des sociétés. Donc si on le veut, pour le bar PMU du coin, on peut avoir ces informations-là, pourquoi pas pour les grandes multinationales. Et donc sur la question du reporting pays par pays, on a avancé sur le secteur bancaire, on l'a depuis 2013, mais c'est notre grande demande, notre grande priorité, c'est l'avoir pour toutes les entreprises multinationales. Là aussi, ça avance, mais ça avance avec des trous dans la raquette. La Commission européenne nous a proposé le 12 avril dernier un reporting pays par pays public pour les grandes entreprises européennes, mais aussi hors UE, mais uniquement dans les pays de l'Union européenne et un certain nombre de paradis fiscaux dont la liste reste à définir. Je vous parlais de listes de paradis fiscaux, l'UE n'a pas vraiment de liste encore. Ils avaient compilé une liste de 30 pays qu'ils ont supprimé et doivent encore retravailler dessus. Bref, on aura, selon si cette directive est adoptée en l'État, mais elle est en cours de discussion avec notamment le Parlement européen, on aura une transparence, on aura ces informations-là dans un certain nombre de pays, mais pas tous les pays. Et tant qu'on n'a pas tous les pays, on n'aura pas la photographie complète des activités d'une entreprise. Et il y aura encore des zones d'ombre où subsisteront, enfin, où subsistera l'opacité et où on aura encore trop peu d'informations, voire pas du tout d'informations, pour pouvoir analyser les schémas d'évasion fiscale. Et il suffit d'un pays, il suffit d'une filiale. Je vous parlais de McDo tout à l'heure. Ils n'ont qu'une seule filiale au Luxembourg et une seule filiale suffit pour faire de l'évasion fiscale. Ça avance aussi du côté français. Un certain nombre de députés très mobilisés et allant sur le sujet avaient fait déjà cette proposition du reporting pays par pays public, tout pays, sans exception dans le cadre du projet de loi de finances en décembre dernier, projet de loi de finances rectificative. Ça avait été voté en première lecture, supprimé au Sénat, revenu en deuxième lecture, supprimé à l'Assemblée nationale... Pardon, voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Et puis il y avait une deuxième délibération dans la nuit avec un certain nombre de députés qui étaient rappelés à la rescousse finalement au reporting pays par pays public, tout pays, avait été voté l'espace de 45 minutes avant qu'il y ait cette suspension de séance et ce nouveau vote qui finalement avait mis à mal le vent de transparence qui soufflait sur le Parlement à ce moment-là. Mais ceci étant dit, ça avait provoqué notamment un tollé médiatique assez repris, une mobilisation aussi des citoyens. Le sujet est revenu sur la table dans le cadre de la loi Sapin 2. C'est d'actualité, ça s'est passé la semaine dernière. Un vote en première lecture dans le cadre de la loi Sapin 2 avec de nouveau un reporting pays par pays public, plusieurs propositions sur la table. Et finalement, le gouvernement a retenu une proposition qui est intermédiaire entre la proposition de l'Union européenne et la proposition qui a été faite par un certain nombre de députés qui prévoit un reporting tout pays mais qui fixe une condition. C'est un nombre minimum de filiales par pays. C'est-à-dire que les entreprises auront à reporter uniquement dans les pays dans lesquels elles ont un nombre minimum de filiales et ce nombre minimum sera défini par décret. Donc je ne peux pas encore vous dire s'il sera 2, 5, etc. Mais on a fait le calcul rapide. Si c'était minimum de 2 filiales par pays, on exclurait pour total 30 pays sur 98. Pire, si c'était 5 filiales par pays, on exclurait pour L'Oréal 52 pays sur 67. Donc imaginez, ce seront autant de zones d'ombre où on n'aura toujours pas ces informations, autant de zones d'ombre où les entreprises pourront cacher leurs bénéfices et pourront faire transiter et utiliser ces pays pour des pratiques d'évasion fiscale. Donc voilà où en est le débat à l'heure actuelle. On avance sur le concept de la publicité, de accountability en anglais, vraiment reddition des comptes. Et je pense que le gouvernement a évolué, notamment avec la succession de scandales d'évasion fiscale pour dire qu'il y a une attente citoyenne sur le sujet. Pour autant, on n'est encore que dans une transparence partielle qui nous pose un problème du point de vue de la société civile, non pas pour embêter les grandes entreprises, mais juste tant qu'on n'a pas ces informations-là pour tous les pays, c'est des informations des pays qui nous manqueront dans notre cartographie de l'évasion fiscale et donc qui rendront toujours possibles ces pratiques. Je vais vous donner un exemple concret, quasiment pour terminer, qui est à quoi sert le reporting pays par pays public. Je vous l'ai dit, il existe pour le secteur bancaire depuis 2013. Ça a été mis en place progressivement, sans aller dans les détails. On a toutes les informations pour les banques françaises que depuis l'an dernier. Donc c'est-à-dire chiffre d'affaires, bénéfice, nombre d'employés, subventions, liste des fidèles et impôts payés. Six informations. Ces informations-là, on les a analysées. J'ai cru comprendre que Christian Chavigny avait repris quelques-unes de nos données qu'on avait analysées. Donc je ne vais pas reprendre trop dans le détail pour ne pas faire répétition d'une audition à une autre. Mais juste pour vous expliquer ce qu'il en ressort d'un point de vue société civile, premièrement, vous dire que ça a été un an de travail pour nous, organisation, à analyser ces données. Qu'elles étaient très complexes à manier parce qu'il n'y avait pas d'unité d'harmonisation entre ces données, parce que c'était dans des documents PDF inutilisables en l'état. Donc il a fallu les recopier toutes à la main dans des documents Excel. Donc j'insiste aussi sur l'importance de l'utilisation ouverte de ces données, parce que si on veut un contrôle citoyen, il faut aussi qu'elles puissent être utilisées directement. Et donc on a passé un an à farfouiller, essayer de comprendre, analyser, faire des modèles, pays par pays, banque par banque. On s'est intéressé aux cinq plus grandes banques françaises. Je vous ai amené des copies du rapport, si vous le souhaitez. Je l'ai là. Pour juste résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce rapport, mais quelques indices troublants que l'on a trouvés et qu'on ne savait pas avant que l'on ait ce reporting pays par pays public. Le premier, c'est toujours comparer les impôts payés à d'autres indicateurs de l'activité économique réelle et potentiellement du transfert artificiel de bénéfices. Et donc à l'international, on a mesuré, alors que les banques françaises réalisent un tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, ce qui est assez important, elles n'y déclarent que un quart de leur chiffre d'affaires, un cinquième de leurs impôts, et n'y ont qu'un sixième de leurs employés. Donc en l'État, on ne peut pas vous dire qu'elles font de l'évasion fiscale. Juste, et on est très prudent dans la manière dont on formule notre rapport, on dit qu'il y a des indices troublants de décalage d'activité. Et dans les pays, pour répondre à votre question, exactement, il y a la Belgique dedans, on a pris la liste, donc je vais revenir à la question des listes, mais voilà, la liste des paradis fiscaux du TAC Justice Network, qui comprend notamment la Belgique, mais ce qui était intéressant pour la Belgique, c'est qu'on a pu faire la différence entre une banque comme la BNP, qui avait un nombre d'employés important, qui avait un chiffre d'affaires important et qui finalement avait des indices d'activité économique réelle, et une autre banque, comme la Société Générale, qui avait des bénéfices importants, mais très peu d'employés et très peu d'activités. Et par exemple, au Luxembourg, c'est au Luxembourg que la Société Générale réalise la plus grande partie de ses bénéfices devant la France, devant les Etats-Unis, c'est le Luxembourg où elle fait la plus grande partie de ses bénéfices et hasard ou pas, c'est la filiale luxembourgeoise qui a été mise en cause par les Panama Papers et qui facilitait l'évasion fiscale pour ses clients et avec Mossack Fonseca. Donc ça, c'est plusieurs indices. Si on regarde, et donc ça vous donne une idée de la part des bénéfices qui est déclarée dans les paradis fiscaux, en part, ce sera le crédit mutuel, mais en volume total, c'est la BNP Paribas et la Société Générale qui arrivent devant. Mais je pense que ce n'est pas les éléments les plus importants. Les éléments les plus importants, c'est vraiment essayer de caractériser l'activité qu'il y a dans ces paradis fiscaux. Je vous le disais tout à l'heure, mieux comprendre ce qui s'y passe. Le Luxembourg est clairement arrivé comme un pays au cœur des structures d'évasion fiscale des banques. Et c'est le but de ce rapport. On a vraiment pu mettre le doigt et caractériser ce qu'on sentait depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que les paradis fiscaux sont encore au cœur de l'activité internationale des banques. Le Luxembourg, c'est le troisième pays où les banques françaises font le plus de bénéfices tous pays confondus. C'est le premier paradis fiscal. C'est le premier pays tous confondus pour la Société Générale. On va le voir, l'Irlande aussi joue un rôle particulièrement problématique. Et puis après, on s'est amusé, si je peux me permettre, parce que ce n'est pas vraiment un jeu, mais on a essayé d'aller plus dans le détail et comparer notamment les bénéfices déclarés par les cinq plus grandes banques françaises à leur chiffre d'affaires. Voir finalement où est-ce qu'il y avait un décalage entre les bénéfices déclarés et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le produit de l'activité. Et donc, il y a certaines activités. Voir une différence, pardon, je vais m'y reprendre. On a le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires est à un certain niveau. Plus les bénéfices sont élevés et se rapprochent du chiffre d'affaires, moins les coûts sont élevés et plus potentiellement il y a eu du transfert artificiel de bénéfices qui peut faire penser à de l'évasion fiscale. Je dis bien peu parce que ce sont des indices que l'on a. Et donc, quand on a calculé ce ratio entre les bénéfices c'est le chiffre d'affaires et on voit bien qu'il y a une différence énorme entre les paradis fiscaux et les autres pays. Pareil, c'était une intuition qu'on avait et on a pu la caractériser. Et donc, concrètement, si on prend pour la société générale où c'est le plus manifeste, c'est le graphique de droite, ça veut dire qu'à volume d'activités égales pour le même chiffre d'affaires, ces activités dans les paradis fiscaux rapportent 4 fois plus, rapportent 4 fois plus de bénéfices, sont 4 fois plus profitables dans les paradis fiscaux que dans les autres pays. Là aussi, c'est un indice troublant. Un autre indice troublant, c'est quand on ramène ses bénéfices par employé. On pourrait penser que c'est à peu près comparable, évidemment, des activités qui sont plus lucratives que d'autres. Mais hasard, en Irlande, on a une activité qui est disproportionnée si on ramène les bénéfices rapportés par employé. Et donc, l'employé de la BPCE, par exemple, en Irlande, est 31 fois plus productif qu'un salarié moyen de sa banque. Alors, a priori, rassurez-vous, je pense que l'employé irlandais n'est pas forcément 31 fois plus compétent que l'employé français. C'est évidemment dû à des bénéfices importants, très importants, déclarés en Irlande et qui sont sans relation, en tout cas, sans proportion avec l'activité économique réelle, réalisée par les banques françaises en Irlande. Un autre indice troublant, par exemple, dans 34 cas, les banques françaises avaient des filiales, faisaient des bénéfices dans des pays mais n'avaient aucun employé. Alors, il y a certaines de nouveaux et certaines activités qui sont plus profitables mais de là à réaliser des bénéfices dans un pays sans employé, sans aucun employé, on voit donc bien que ce sont des coquilles vides qui permettent à faire du transfert de bénéfices. Et pour finir, ce qui explique l'activité dans ces paradis fiscaux, c'est dans une certaine mesure du transfert artificiel de bénéfices mais aussi des activités spécifiques pour les banques qui sont réalisées dans les paradis fiscaux. Étrangement, il y a peu d'activités de détail, il y a une spécialisation dans les activités de marché risqué. Je ne vais pas aller dans le détail mais je sais que Christian Chavagne l'a rapidement mentionné quand on parle de paradis fiscaux, on parle aussi de paradis fiscaux et réglementaires parce que ces pays permettent aux banques de s'infranchir d'un certain nombre de règles réglementaires et c'est aussi ce qu'on a pu voir à travers notre rapport en analysant ces données. Et que disent les impôts payés ? Ils nous disent des données assez intéressantes. Même dans les paradis fiscaux, les banques ne payent pas autant d'impôts qu'elles ne le devraient. Même dans les pays où le taux officiel d'imposition est relativement plus bas qu'ailleurs, par exemple en Irlande où le taux officiel d'imposition est 12,5 ce qui est déjà relativement bas, leur taux d'imposition effectif est de 8,5 grâce aux données qu'on a pu avoir. On compte le taux officiel est à 16,5, le taux effectif est à 4,5. Donc les banques dans les paradis fiscaux, c'est complexe parce qu'elles jouent un rôle multiple. Elles sont comme toute entreprise. Les paradis fiscaux, ça leur permet de diminuer leur facture fiscale. Mais on l'a vu aussi avec les différents scandales et le dernier des Panama Papers. Elles sont aussi un peu des chefs de chantier à faciliter l'évasion fiscale pour leurs clients. Mais elles utilisent aussi les paradis fiscaux pour contourner les réglementations en vigueur. Et donc un mot pour conclure. Je suis désolée. J'ai essayé de faire au plus vite. Je vous ai parlé de la merde de toutes les batailles, la transparence, mais après, parce qu'on l'a vu pour les banques, on a des informations, mais on a des indices très clairs sur une activité étrange dans les paradis fiscaux. Mais finalement, il nous manque encore des pièces du puzzle. Et puis savoir, c'est déjà un premier pas pour modifier les comportements, mais il faut aller plus loin. Il y a eu des choses qui se sont passées ces dernières années. Il y a eu une réforme lancée par l'OCDE et BEPS, qui s'appelle Base Erosion Profit Shifting. Globalement, c'est une réforme qui était intéressante, qui a lancé une prise de conscience au niveau international sur finalement des règles fiscales cassées, que je vous montrais au début, qui datent du début du XXe siècle et qui ne sont pas adaptées à l'activité économique d'aujourd'hui. Mais cette réforme fiscale internationale mandatée sous mandat du G20 a été réalisée par l'OCDE. Alors l'OCDE, c'est un forum intéressant qui est spécialisé sur les questions fiscales, mais qui nous pose un problème. C'est que l'OCDE, ce sont les 34 pays les plus riches au monde. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui perdaient le plus dans cette course à la bataille, et cette course à la concurrence fiscale, ce sont les pays en développement. Et les pays en développement n'ont pas pris part à cette réforme et finalement, on a décidé pour eux des réformes qui allaient les toucher directement. Alors il y a eu une mobilisation assez importante de notre part. Ils ont fini par inclure à mi-chemin une quinzaine de pays dans les discussions, mais sans leur donner un droit de vote directement. Et donc finalement, en leur laissant un statut un peu spécifique. Donc sur notre analyse de BEPS qui est arrivé à son terme en octobre dernier, après deux ans de réformes, c'est que globalement, on est d'accord sur le diagnostic qui est celui d'un système fiscal qui ne fonctionne plus. Ceci étant dit, pour faire ça de manière schématique et sans aller trop dans le détail technique, les réformes proposées, c'est de proposer quelques petits pansements où imaginez une fuite, on raccorde un petit peu les fuites les unes après les autres, mais ils continuent à s'en ouvrir d'autres au lieu de réfléchir à comment changer le tuyau. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut changer le tuyau. Joseph Stiglitz l'avait dit, on essaie de réparer un système qui ne peut pas l'être. Et donc on a essayé de faire des ajustements à la marge avec un plan d'action extrêmement complexe, c'est 1500 pages qu'on a analysé, mais qui finalement complexifie plus que simplifie le système fiscal, qui laisse place à l'interprétation et aussi des cas d'arbitrage qui se multiplient sur les questions fiscales. Il y a certains mécanismes fiscaux dommageables comme les pattern box, ces régimes préférentiels sur les brevets que je mentionnais plus tôt qui ont été laissés à part. Le reporting pays par pays, lui encore, a fait son petit bout de chemin. On prévoit, il est prévu dans ce plan d'action, mais uniquement pour les administrations fiscales. Je vous le mentionnais plus tôt. La transparence totale, l'accès à ces informations pour le public est essentielle si on veut vraiment changer le comportement des grandes entreprises. Et par ailleurs, ces informations seront données aux maisons-mères des grandes entreprises. Donc, l'entreprise comme Total, au pays des maisons-mères. Et donc, certains pays comme la Suisse, par exemple, ont déjà déclaré qu'ils n'étaient pas très en faveur d'échanger ces données avec un certain nombre de pays en développement, notamment ce qu'ils craignent de l'utilisation qui pourra être faite de ces données par les pays en développement dont l'administration fiscale est moins performante. Et donc, au final, c'est des informations qui sont parcellaires, en plus, qui ne s'appliquera qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions de chiffres d'affaires. Et donc, finalement, le cœur du problème pour nous, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause de ce principe de pleine concurrence que je mentionnais tout à l'heure qui fait que des filiales d'un même groupe sont considérées comme des entités économiques différentes et échangent sur les marchés alors qu'on sait très bien qu'elles échangent avec un objectif économique identifié et peuvent exploiter les failles du système fiscal international. L'UE a fait tout un certain nombre de choses. Sans entrer dans le détail, il y a une vraie prise de conscience de l'Union européenne. Elle n'a jamais été aussi active sur les questions d'évasion fiscale, ce qui est une bonne chose de nouveau. Pour autant, on nous propose encore quelques pansements. Il y a une commission spéciale après LuxLeaks. Il y a un premier package en juin dernier. On y provoyait l'échange de rescrits fiscaux, ce qui est une bonne chose, mais sans les rendre publiques. Il y a eu aussi une mobilisation sur un certain nombre de cas spécifiques. Fiat, Starbucks, McDonald's notamment qui ont été épinglés et des accords fiscaux qui ont été révélés, enfin révélés, condamnés par la Commission européenne. Mais ils le font sous l'angle de la concurrence fiscale déloyale et considèrent ça comme des subventions déguisées, les rescrits fiscaux, plutôt que d'aller dans le cœur du problème sur les pratiques fiscales dommageables. Il y a un nouveau plan qui a été présenté en janvier qui s'appelle l'Anti-Tax-Avidance Directive qui est essentiellement une transposition du plan de l'ancée de BEPS, mais qui prévoit aussi de travailler sur le moyen long terme sur une liste de paradis fiscaux au niveau UE. Je vous disais qu'il n'y en a pas vraiment encore à l'actuel. Il y a eu une compilation de listes nationales, mais il n'y a pas de liste aujourd'hui qui fait foi au niveau européen. Il prévoit également de relancer une réflexion qui avait eu un certain nombre d'années sur une taxation unitaire au niveau européen qui résoudrait ce problème d'entités économiques considérées comme des entités différentes. On calculerait à l'échelle européenne quel est le volume de bénéfices réalisés par une entreprise comme Total ou le Réal à l'échelle européenne. Et puis, on redistribuerait ces bénéfices à taxer dans chaque pays de l'Union européenne en fonction d'indicateurs de l'activité économique réelle. En d'autres termes, ce ne serait plus ce que déclare Total en France, mais ce que donnerait la formule mathématique du volume de bénéfices à l'échelle européenne en fonction d'indicateurs de l'activité économique réelle, donc en fonction de leur nombre d'employés, de leur vente en France, etc. Et chacun récupérait finalement sa part du gâteau à taxer de manière plus juste et légitime plutôt que certains paradis fiscaux comme le Luxembourg ou l'Irlande qui essaient de voler les assiettes fiscales et qui les taxent à un taux beaucoup plus bas mais que c'est quand même intéressant pour ces pays-là parce que même en les taxant plus bas, ils taxent une assiette fiscale qui est plus large. Et puis il y a eu en avril dernier cette proposition pour un reporting public mais je vous le disais partiel puisqu'il prévoit un reporting public uniquement dans les pays de l'Union européenne et un certain nombre de paradis fiscaux. Et donc après, on a eu des avancées sur la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers, on a eu l'échange automatique d'informations, la transparence des bénéficiaires effectifs dans la loi Sapin 2. La semaine dernière, le Parlement en première lecture a aussi voté un registre public des bénéficiaires effectifs. Donc il y avait une directive anti-blanchiment au niveau européen qui prévoyait l'introduction de ces registres en laissant à l'appréciation des pays si ces registres devaient être publics ou pas. La France s'est engagée à faire un registre dans le cadre de cette loi Sapin 2. Et donc les autres champs et c'est pour ça que j'insiste, pour nous, la transparence c'est une première étape mais on essaie de continuer à faire avancer les débats après transparence. Cette question de la taxation unitaire, je l'ai mentionné, l'Union européenne réouvre le dossier et malheureusement l'OCDE ne l'a pas ouvert. Donc au niveau européen, c'est l'assiette commune consolidée et de l'imposition des sociétés. Il y aura évidemment beaucoup de débats sur la formule de calcul, qu'est-ce qui est une activité économique réelle, comment on redistribue les bénéfices dans chaque pays. Mais c'est une question clé et si jamais on arrive à avancer vers une taxation unitaire, finalement, on coupera l'herbe sur le pied à ces pratiques de transfert artificiel de bénéfices entre deux filiales d'un même groupe. Se pose la question de la sanction contre les fraudeurs parce que finalement, quand quelqu'un se fait prendre la main dans le panier, c'est un peu la délinquance en col blanc, mais il y a eu très très peu de condamnations, y compris fermes, à l'encontre des fraudeurs. Il y a pas mal de problèmes liés à ça. Il y a la question du verrou de Bercy en France, c'est-à-dire que l'initiative de poursuite fiscale, le parquet ne peut pas s'auto-saisir, mais c'est à l'initiative du ministère. se pose aussi la question à l'encontre des paradis fiscaux parce qu'on parle beaucoup de listes, mais OK, c'est bien d'avoir une liste, mais s'il n'y a rien après qui est pris à l'encontre des paradis fiscaux pour finalement changer eux aussi leur modèle économique et qui ne repose plus sur un certain nombre d'avantages fiscaux, il faut que les États aient le courage de prendre des sanctions économiques à l'encontre de ces paradis fiscaux. Et on voit bien qu'en pratique, ça s'est très peu fait et que les listes de paradis fiscaux se sont finalement vidées de leur substance sans pour autant que ça amène à un changement de pratique de la part de ces paradis fiscaux. La question des intermédiaires est centrale, ces chefs de chantier et puis tous ces artisans et ouvriers du chantier, les banques, les cabinets d'avocats, les big fours, donc les cabinets fiscalistes dont le modèle économique, dont l'activité économique repose sur la facilitation de l'évasion fiscale. Ce sont des professionnels du chiffre et pour le moment, très très peu de sanctions, rien n'a été fait à l'encontre de ces intermédiaires. C'est en train un peu de bouger sur la question des banques, beaucoup moins sur les cabinets d'avocats fiscalistes. Il y a la question des conventions fiscales que je n'ai pas évoquées, mais ce qui facilite aussi l'évasion fiscale, ce sont les conventions passées entre un certain nombre de pays, notamment la France a le réseau de conventions fiscales le plus développé avec les paradis fiscaux. Et puis comment on négocie ? C'est pour éviter la double non-imposition. La double imposition. Jusque-là, c'est normal qu'une entreprise ne paye pas au Bangladesh et en France. Par contre, il ne faudrait pas que ça se solde par une double non-imposition, qu'elle ne paye pas d'impôt ni en France ni au Bangladesh. Et dans certaines conventions fiscales, la répartition des droits à taxer entre le pays source ou l'activité économique et le pays d'origine de l'entreprise est problématique parce que permet finalement de réduire l'imposition effective et se fait souvent au détriment des pays en développement dont le pouvoir de négociation de ces conventions fiscales est beaucoup plus faible. Et on revient à la problématique que je mentionnais plus tôt qui est une des raisons pour lesquelles on travaille sur le sujet qui est les pertes fiscales pour les pays en développement. Et enfin, il y a la question des exemptions et des niches fiscales. Je sais que vous avez eu l'occasion de l'évoquer avec la DGFIP mais c'est un problème central parce que finalement, vous le mentionnez, Monsieur, plutôt qui est un paradis fiscal est-ce que la France n'est pas un paradis fiscal ? C'est une vraie question qui est posée parce qu'on peut avoir un taux d'imposition élevé comme c'est le cas en France. On a le taux d'imposition le plus élevé d'Europe. Mais finalement, en multipliant les niches et les exemptions fiscales, on diminue l'assiette fiscale à taxer et même si on le taxe à 90%, s'il ne reste plus qu'un million à taxer, il ne reste plus grand-chose. Et c'est aujourd'hui, je pense, le meilleur exemple de ce qu'on appelle la course à la concurrence fiscale que chacun y va de sa petite exemption. En France, les exemptions fiscales, le volume total, c'est plus de 80 milliards d'euros. Pour vous donner une comparaison, c'est à peu près le volume, c'est à peu près le budget de l'éducation nationale. Donc c'est tellement l'assiette fiscale. Il y a assez peu de travaux qui sont faits aujourd'hui parce que c'est une manière discrète pour les pays d'introduire des trous, finalement, dans le gruyère et dans la raquette de l'imposition des sociétés. Voilà, j'en ai fini. Désolée pour la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada